Musique Après la réception des déclarations de candidature, le 26 février 2019, des partis politiques désireux de prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019, la Sénat, conformément aux dispositions de l'article 46 du Code électoral, a procédé les 3, 4 et 5 mars 2019 à l'examen de conformité et de recevabilité de ces déclarations de candidature. Les 7 partis qui ont déposé des déclarations de candidature ont reçu immédiatement un récépissé provisoire conformément aux dispositions de l'article 46 du Code électoral. Il s'agit de Union Progressiste, UP, Parti du Renouveau Démocratique, PRD, Bloc Républicain, BR, Force Cori pour le Développement du Bénin, FCDB, Union Démocratique pour un Bénin Nouveau, UDBN, Union Sociale Libérale, USL et enfin Moëlle-Bénin. Toutefois, les récépissés délivrés à l'Union Démocratique pour un Bénin Nouveau, UDBN, et à l'Union Sociale Libérale, USL, ont été estampillés dossiers incomplets en raison de l'absence dans les dossiers du récépissé de déclarations administratives de candidature et du certificat de conformité exigé par la décision EL19001 du 1er février 2019 de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, la Sénat s'est abstenue d'examiner la conformité et la recevabilité de ces deux déclarations de candidature et a décidé de leur notifier un rejet de déclarations de candidature. Les cinq autres déclarations de candidature pour lesquelles les récépissés provisoires ont été estampillés dossiers complets ont fait l'objet d'un examen de conformité et de recevabilité. Il s'agit de l'Union Progressiste, UP, du Parti du Renouveau Démocratique, PRD, du Bloc Républicain, BR, de Force Corée pour le Développement du Bénin, FCDB, et de Moëlle-Bénin. L'examen de conformité et de recevabilité a reposé sur les trois principes suivants. Le souci de la préservation de la crédibilité de la Sénat, le respect scrupuleux des textes, notamment la charte des partis politiques et le code électoral, et enfin l'obligation d'impartialité et de neutralité inhérentes aux fonctions de membres de la Sénat. A l'issue de cette délibération, la Sénat a pris les décisions suivantes. Validation de la déclaration de candidature et délivrance de récépissés définitifs pour les partis ci-après. 1. Union Progressiste. 2. Bloc Républicain. Rejet de déclaration de candidature. Parti du Renouveau Démocratique, PRD. Force Corée pour le Développement du Bénin, FCDB. Et enfin, Moëlle-Bénin. Ces décisions seront notifiées aux partis politiques concernés qui pourront adresser un recours devant la Cour constitutionnelle. Je voudrais rappeler à l'ensemble du peuple béninois que la Sénat restera toujours attachée à l'esprit de transparence, à l'esprit de crédibilité et à son esprit de faire en sorte que les élections se passent dans notre pays, dans la paix et la fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada